Générique ... Bonjour à tous, il est midi, bienvenue dans votre 12-13 en Normandie. A la une de l'actualité, l'incendie mortel d'un appartement à Fécamp en pleine après-midi ce mardi. Malgré la trentaine de pompiers du 10-76 rapidement sur place, une victime est à déplorer, 12 habitants de l'immeuble situés en plein centre-ville ont été relogés. Mais d'abord, donc, on l'évoquait hier soir, ce feu dans un immeuble de Fécamp. Il a fait un mort et deux blessés légers, 5 personnes ont également été intoxiquées par les fumées. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Mathilde Brunière et Mathilde Baron. Un véritable brasier, cet habitant a tout filmé. J'habite là. Vous avez tout vu ? Oui. Ça s'est passé comment ? Un peu dangereux. On est partis de l'immeuble et voilà, on a été évacués. Hier, vers 16h, des témoins entendent un homme appelé au secours depuis le 3ème étage, prisonnier des flammes. Ils courtent au commissariat tout proche. Les pompiers arrivent quelques minutes après, mais il est déjà trop tard. J'étais chez moi, à la fenêtre, quand ma fille m'a appelée. Je suis descendue, j'ai pris mes clés, j'ai descendue. Je suis venue à côté du vétérinaire en criant au monsieur, il faut sauter, il faut sauter. Mais le monsieur ne pouvait pas parce qu'on a crié des matelas et des matelas. Personne n'avait réagi parce que ça a été très, très, très vite. L'habitant de l'appartement est décédé. C'était un homme d'une cinquantaine d'années. Deux autres personnes ont été légèrement blessées. Tous les résidents ont dû sortir de l'immeuble. Cet homme a juste eu le temps de prendre quelques affaires. Je me suis préparé en vitesse, je suis sorti de mon domicile. Voilà, il y avait des gens qui s'agitaient dans le couloir pour évacuer. Le grand couloir là que vous voyez. Et donc, on m'a dit, il y a le feu, donc c'est au-dessus. Bon, voilà. Donc vous êtes pris d'évacuer, donc voilà, je suis sorti de l'immeuble. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés sur l'incendie dont on ne connaît pas l'origine. Dans la soirée, la Croix-Rouge a pris en charge 22 personnes. 12 d'entre elles ont dû être relogées.